Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification, n'oubliez pas de les liker. A bientôt ! Bonjour et bienvenue à cette édition. Mardi à Cotonou, c'est un atelier de sensibilisation sur les lois 4 et les différentes normes relatives au domaine de l'assainissement au Bénin, organisé par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité et l'Association sénégalaise de normalisation. Cette séance vise à améliorer l'assainissement au Bénin. Rodrigue Bono pour les détaillés. A cet atelier de sensibilisation des experts, des formateurs spécialistes des questions liées à la normalisation et au contrôle qualité, en face d'eux, des fonctionnaires, des acteurs de l'assainissement. Ils viennent discuter avec eux d'un sujet d'une grande importance dans l'administration béninoise. Les lois cadrent et les différentes normes iso-relatives au domaine de l'assainissement. La norme, on dit que c'est un document élaboré, établi par consensus et approuvé par l'organisme du monde. Alors ici, il y a une notion qui revient souvent au niveau des spécialistes, des questions de normes. C'est la notion du consensus qui n'est pas forcément la question d'une affaire de démocratie ou c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la majorité, c'est la minorité. On dit qu'on cherche toujours le consensus. Il faut que les particuliers se mettent d'accord sur le document qui a été rédigé pour que l'application soit facile au niveau des particuliers. On ne peut rien faire sans normes. Tout est conçu suivant une norme. Les connaître, c'est se les approprier. C'est faire les choses dans les formes et dans les normes comme cela se doit. Les yeux rivés sur l'expert, ces participants suivent religieusement les explications des formateurs et font part de leurs différentes préoccupations. Le BD a mis en place depuis une septième d'année dans le cadre législatif, politique et réglementaire pour accélérer le progrès vers la thème des ODD. C'est-à-dire le développement durable, le sixième point. Ce cadre est constitué de tests législatifs et réglementaires et de documents de stratégie et de politique nationale. Il faut des normes pour pouvoir réguler chaque maillon de la chaîne. Et ces normes viennent montrer comment cela doit se faire, comment cela se fait déjà à l'international et comment est-ce que les acteurs béninois, les acteurs locaux peuvent se mettre ou pas et respecter les normes en matière d'hygiène, de sécurité et d'assainissement dans l'activité qu'ils sont en train de mener. Cette formation est initiée par l'Agence nationale des normalisations de métrologie et du contrôle qualité et l'Association sénégalaise de normalisation. Les normes sont utiles parce que dans le domaine de l'assainissement et de l'eau, d'abord l'eau qui est une richesse, une mine d'or, est utilisée en désordre. Quand bien même beaucoup de gens n'ont pas assez aux toilettes perfectionnées, on utilise de l'eau en vrac, mais l'eau usée n'est pas traitée. Alors les normes prennent en compte l'économie de l'eau et l'utilisation, le traitement des eaux usées, même des bouts de vidange. Et lorsque ces bouts de vidange qui devraient se jeter en mer ou bien dans des brousses pour polluer l'environnement, lorsqu'on dispose des cendres de traitement, on peut obtenir de l'eau potable, de l'énergie, de compost, de la cendre, pourquoi pas du gaz. La norme ISO 30500 traite de ce qu'on appelle les toilettes innovantes, qui sont des systèmes de toilettes individuelles qui comportent un système de traitement sur place. La norme ISO 31800 quant à elle, définit les exigences de performance pour une unité semi-industrielle, donc de traitement de bouts de vidange, qui a la capacité de servir jusqu'à plus de 100 000 habitants, une communauté de plus de 100 000 habitants, et qui donc traite les bouts de vidange en générant de l'énergie électrique, de l'eau propre, des cendres qui peuvent être utilisées dans l'agriculture ou encore dans la construction. Pour les experts, cette formation vise à faciliter la compréhension des normes ISO 24521, 30500, 31800, afin de les mettre en œuvre et de contribuer à l'amélioration de l'assainissement au Bénin. Le monde change. Lève-toi. Chômage, précarité de l'emploi, c'est le défi aujourd'hui. Alors, écoute ton instinct et tes échecs. La résilience est le mot d'ordre. Écoute le souffle de compétences médias et digitales. Le Digital e-Business and Media Management, DBM. C'est le complément de compétences en réalisation des supports médias, multimédia de gestion web, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp et des outils de conférence, Zoom et Microsoft Team, Meet, etc. Étudiants, demandeurs d'emploi, salariés menacés, créateurs d'entreprises. Le DBM est la solution ultime. DBM. Réussir l'instant. Est un leader. DBM. Réussir l'instant. Est un leader.